Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui concerne l'élection des conseillers à l'Assemblée de Martinique, élection qui se tiendra les 20 et 27 juin prochains, donc dans quelques semaines. Nous sommes le 3 juin, cette vidéo est enregistrée le 3 juin, et cette vidéo va traiter de l'évaluation du potentiel de voix des 14 listes en lice pour cette élection des conseillers de l'Assemblée de Martinique. Pour évaluer ce potentiel de voix des 14 listes, nous sommes basés sur les résultats des 116 candidats au premier tour des municipales de 2020. Sur les 116 candidats le 15 mars 2020 pour les municipales, il y en a 89 qui ont pris position pour une des 14 listes en lice pour le premier tour du scrutin qui aura lieu le 20 juin. Premier tour du scrutin, donc, de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Martinique. Alors, pour évaluer le potentiel de ces 14 listes, nous nous sommes basés sur les résultats des candidats au municipal de 2020 qui soutiennent donc les 1 des 14 listes. Par exemple, donc, pour évaluer le potentiel de la liste Missions-Martinique, menée par Yann Montplaisir, on s'est basés sur les résultats du premier tour de 2020 pour les municipales, de Yann Montplaisir à Saint-Joseph, de Karine Mousseau au François, de Marinette Tampy à Chelscher et d'Yvonne Tritt au Marlin. Idem, donc, pour évaluer le potentiel de combat ouvrier, donc, de la liste menée par Gabriel-Jean-Marie à la CTM pour en 2021, nous sommes basés sur les résultats obtenus par Marie-Hélène Mande-Dizurelli qui s'était présentée au municipal à Fort-de-France. Et nous avons procédé ainsi pour les 14 listes qui sont en compétition et qui seront départagées, donc, le 20 juin pour le premier tour en Martinique. Donc, en vert, ici, vous avez donc la liste des têtes de liste aux municipales de 2020 qui soutiennent, donc, Serge Lecchini et la liste Alliance matinique. Donc, ça va de Boulonnais-Soraziro à Sainte-Marie, jusqu'à David Zobda au Lamantin, en passant par Alain Lagier au François, Niquez-Bouros à Saint-Luz, Fernand Odonna au Vauclin. Donc, je précise bien qu'il ne s'agit pas seulement des maires, mais il s'agit des candidats, tous les candidats à l'élection municipale de mars 2020. En orange, donc, la liste des clics. Donc, pour évaluer le potentiel de cette liste-là, on s'est basé sur les résultats de Daniel Choumé, de Bertrand Pierre-Louis au Rouman, Henri Roumanat, donc, à Fonsain-Denis, Serge Sainte-Rose au Trois-Illets, et pour Daniel Choumé, c'est Hachel-Cher. Idem pour le Grand Semblé pour la Martinique, donc, nous sommes basés sur les performances de Gilles Bellemaud à Saint-Anne, par exemple, de Miguel Laventure à Fort-de-France, de Justin Panfil au Lourin, de Victor Veilleur à Vivien Pilote. Pour évaluer le potentiel d'AKM, donc, Activity Matnick d'Olivier Bérisson, en 2021, nous nous sommes basés sur les performances d'Olivier Bérisson, qui était candidat au municipal en 2020, au premier tour, au Saint-Esprit. Pour évaluer le potentiel de la liste Ensemble au Pays-Nous menée par Jean-Philippe Nylor, nous nous sommes basés sur les performances de Guiano Néogorin, de Léo Limol à Trinité, d'Auréline Ella à Ducos, Samuel Taviani au François, Marcella Nadeau au Frécheur, Pierre Zahir à Saint-Anne, par exemple. Pour la Martinique Ensemble menée par Catherine Conconne, nous nous sommes basés sur les performances, donc, de Christian Raffa à Saint-Pierre, de Rudidus-Ville-aux-Diamants, de Fred Thirot au Saint-Esprit, de François-Christophe Yossulé au François, d'Édith Véla-Hudo à Basse-Pointe, le 15 mars 2020, lors du premier tour des municipales de 2020. Et ainsi de suite, donc, pour toutes les listes que nous avons procédées ainsi, il y a, comme je vous l'ai dit, à peu près une trentaine de têtes de listes, de candidats en 2015, en 2020, au municipal de 2020 au premier tour, donc le 15 mars, qui, à notre connaissance, n'ont pas pris position pour l'une des 14 listes, en liste, donc, le 20 juin. Donc, il s'agit, par exemple, de Camille Marlette, de Joseph Bellerose au Marin, Camille Marlette à Saint-Joseph, de Angela Venet au Marigot, de Chantal Ménian, qui, officiellement, je dirais, officiellement n'a pas pris position, Fabien Mouquin au Morneau-Rouge, par exemple, et Philippe Petit, donc, qui était candidat en 2020, au premier tour, à Ducos. Et voici le résultat que nous obtenons après cette affectation. Donc, je tiens à préciser qu'il ne s'agit nullement d'un pronostic. Il ne s'agit pas de prévision de vote. Il s'agit juste, à partir des performances des têtes de liste des municipales en 2020, d'évaluer le potentiel de voix sur lequel pourraient compter les têtes de liste à l'élection de la CTM en 2021. Alors, on retrouve comme en tête du potentiel la liste Alliance Martini, venée par Serge Lachimie, avec 40 % des suffrages de 2020, des suffrages exprimés en 2020. La liste grande assemblée pour la Martinique d'Alfred-Marie Jeanne, 16,4 %, talonnée par l'ensemble Papé Inou de Jean-Philippe Nylor, 16,2 %. Ensuite, les 13,5 % des positions, je dirais, non connues à ce jour. Et puis, la Martinique ensemble de Catherine Conconne, 4,8 %, Michence Martinique de Yann Monplaisir, 4,3 %, déclic de Philippe Jocq, 2 %, et puis, toutes les autres listes, selon cette méthode retenue, auraient un potentiel de voix inférieur à 1 %. Il ne s'agit pas de prévision de vote. Alors, j'invite toutes les équipes de campagne qui regardent cette vidéo à prendre beaucoup de recul avec cet exercice-là. Et je suppose que toutes les équipes de campagne voudront faire progresser au maximum leur potentiel de voix pour dépasser peut-être les 5, les 10, voire les 50 % pour les premiers d'entre eux. Donc, il s'agit juste d'un élément qui va nous servir de référentiel le 20 juin au soir pour pouvoir comparer les résultats effectifs qui seront vraisemblablement différents de chiffres-là. Donc, comparer les résultats effectifs au potentiel de voix compte tenu des prises de position des candidats au municipal en 2020. Alors, s'il ne s'agit pas d'une étude sur les intentions de vote, s'il ne s'agit pas d'une prévision, d'une annonce du résultat du 20 juin, je voulais quand même partager avec vous une coïncidence que j'ai pu noter. notamment quand on compare ces évaluations de potentiel de voix avec les résultats des élections régionales de 2010 et élections de l'Assemblée de Martinique de 2015. Si on prend l'exemple de 2010, on voit que Serge Lecchimi vit en tête au premier tour avec 40% et Alfred-Marie Jeanne 32%. Si on se projette en 2015, on voit que Serge Lecchimi vit en tête avec 39%, près de 40%, et puis Alfred-Marie Jeanne avec 30%. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'on se rend compte qu'on retrouve cette proportion 30-40 entre, je dirais, le camp Lecchimi et puis le camp Marie-Jeanne. Donc, on retrouve cette proportion-là en 2010, 40-32%. Et puis, si on associe les potentiels de voix d'Anson Poupéino, d'Agent-Philippe Nylor et du Grand Assemblée d'Alfred-Marie Jeanne, on retombe sur ces 32%-là et donc Serge Lecchimi, s'il mobilise tout son potentiel de voix de ces soutiens qui se sont présentés en 2020 aux municipales, il pourrait virer en tête à 40%. Mais ce ne sont là que des hypothèses et peut-être qu'une coïncidence et nous verrons quels seront les résultats effectifs donc le 20 juin au soir. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada